Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je voulais te donner 3 astuces simples que tu pourras mettre en place sur tes biceps dès tes prochaines séances. Et l'intérêt de ces astuces, c'est que c'est des petites choses faciles à mettre en place mais qui, accumulées sur le long terme, feront vraiment une grosse différence. Alors, sans plus attendre, la première de ces astuces, c'est le fait de faire attention à la position de tes poignets et notamment de légèrement les casser sur tous tes gestes de curl. Donc concrètement, au lieu d'avoir tes poignets droits ou enroulés, tu vas avoir ces poignets légèrement reculés et ce que ça va faire, c'est que ça va avoir tendance à désengager tes avant-bras qui ont aussi tendance à intervenir sur ces gestes de curl et comme ça, tu vas mieux sentir tes biceps qui seront en fait juste mieux isolés. Après, si jamais tu as des douleurs sur ces poignets quand tu as tendance à les casser, peut-être qu'il vaut mieux garder ces poignets droits, ça va dépendre des personnes mais en général, si tu arrives à éviter d'enrouler ces poignets et à légèrement les casser, ça t'aidera vraiment à mieux les isoler et à mieux les sentir. Donc ça, c'est une première chose que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance biceps. Ensuite, la deuxième chose que tu pourras faire, c'est tout simplement te concentrer sur le fait de serrer ta barre ou tes haltères avec ton petit doigt plutôt qu'avec ton index. C'est-à-dire que souvent, par défaut, la plupart des personnes ont tendance à serrer fort leur barre mais surtout avec leur index. Alors que quand on fait ça, là encore, on va avoir tendance à trop engager ses avant-bras au détriment des biceps. Donc pour essayer d'éviter ça, ce qu'on va faire, c'est au contraire se concentrer sur ta poigne au niveau de ton petit doigt. Donc serrer le plus fort possible cette barre ou ces haltères avec ton petit doigt. Et tu verras, là encore, il va s'agir d'un petit ajustement mais qui va faire une grosse différence en termes d'activation de ses biceps et en termes de sensation. Donc une fois que tu as cassé ses poignets, essaye de vraiment te concentrer sur cette poigne au niveau de ce petit doigt plutôt qu'au niveau de ton index. Et enfin, on arrive à la troisième astuce que je voulais te donner dans cette vidéo et ça va être le fait de gonfler ton torse et de tirer tes omoplates en arrière sur tous tes gestes de curl. Parce qu'en fait, ce dont il faut que tu aies conscience, c'est que cette position des omoplates, ça va directement jouer sur ta capacité à bien recruter ses biceps. Parce que ses biceps, ils vont être attachés à ses omoplates tout en haut et le fait de les tirer en arrière, ça va permettre de mieux étirer l'ensemble de ses biceps. Alors qu'à l'inverse, si tu as tendance à avoir tes épaules en avant, tes biceps, ils ne seront pas complètement étirés et tu partiras d'une position déjà un peu contractée et tu vas aller travailler sur une moins grande amplitude. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en musculation, on essaye d'avoir un étirement maximum et une contraction maximum du muscle qu'on veut cibler avec la charge la plus lourde possible sur ce geste. Donc dans ce cas-là, le fait de tirer tes omoplates en arrière, ça te permettra de partir d'une position où tes omoplates seront plus étirées et d'avoir une amplitude de travail qui sera donc plus grande. Voilà, ça va être tout pour ces trois principales astuces que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance biceps. Donc pour résumer, il faudra que tu casses tes poignets ou au moins que tu les gardes droits, pas que tu les enroules. Ensuite, il faudra que tu te concentres sur ta poigne au niveau de ton petit doigt plutôt qu'au niveau de ton index. Et en dernier, que tu fasses attention à la position de tes omoplates, que tu essaies de bien garder ton torse gonflé, tes trapèzes contractés, tes épaules tirées en arrière. Et si tu mets ça en place, tu verras, tu arriveras beaucoup plus facilement à isoler tes biceps, à mieux les sentir et donc mieux les stimuler à progresser plus vite. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que si jusque-là, tu ne mettais pas tout ça en place, il faudra peut-être que tu diminues ta charge de travail. Parce que quand tu ne fais pas toutes ces choses-là, tu as tendance à faire porter la tension par d'autres muscles de ton corps et du coup, c'est plus facile de soulever cette même charge. Donc en mettant tout ça en place, tu vas faire porter cette tension seulement sur tes biceps et tu risques d'avoir un petit peu moins de force. Donc c'est important de commencer plus léger et de réaugmenter ensuite progressivement ta charge. Donc voilà, c'est des petites choses que tu pourras mettre en place dès ta prochaine séance. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et si tu manques un petit peu d'inspiration sur le type de séance biceps que tu veux faire, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va bientôt apparaître pour accéder à tous mes PDF, dont un certain nombre de séances bras, de séances biceps où je détaille un petit peu le type de séance que j'utilise sur ces biceps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501